Derrière ces grilles, l'un des établissements les plus prestigieux de la capitale. Le lycée français fait aujourd'hui sa rentrée. En tout, 2680 élèves sont inscrits de la maternelle à la terminale, avec une rentrée en deux jours. Nous étalons la rentrée de sorte à donner une forme de confort d'accueil des élèves et concentrer toute l'attention des adultes sur un effectif moindre. Le tout à hucle sur un gigantesque campus à l'américaine. Ici, 57 nationalités se croisent avec des objectifs ambitieux. Tous les établissements français de l'étranger enseignent, dispensent le curriculum français. Et les élèves passent les examens officiels français, le brevet des collèges et le baccalauréat. Minerval, jusqu'à plus de 8000 euros par année, pas de quoi dissuader ses parents. On venait de Paris et qu'ils étaient dans un système éducatif spécifique. Et donc, on a voulu jouer la continuité, notamment pour mes aînés qui étaient lycéens. Des lycéens formés pour réussir dans cette course sont succédés depuis 1907 des grands noms, de la cinéaste Agnès Varda à Nicolas Sirkis d'Indochine, en passant par l'ancienne ministre française de la Culture ou le président de l'université de Stanford. Alors à l'entrée, la sécurité est assurée. Nous sommes une entité française et donc à ce titre, nous relevons de l'autorité d'ambassade de France qui, c'est le cas de beaucoup d'écoles étrangères, sont relativement sécurisées. Ici, des jeunes de 3 à 17 ans sont scolarisés dans ce petit bout de France à Bruxelles.